Madame d'Orgambide, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de l'amicale laïque de Terrasson. Est-ce que le club, l'association, se porte bien avec 17 sections ? Oui, 17 sections. Elle est très vivace. Les sports se développent et aussi les activités créatives se sont beaucoup développées depuis l'année dernière, depuis qu'on avait fait l'exposition en juin 2023. Je crois que c'était. Et surtout, les clubs se sont davantage mêlés les uns aux autres. Et du coup, ça a donné une nouvelle impulsion et de la vie dans l'amicale, dans les clubs de l'amicale. Ils se sont un peu expanses. On a eu beaucoup de monde l'année dernière en plus. Ce sont des sections qui sont bien assises. Oui, je pense qu'il y en a qui existent depuis plus de 20 ou 30 ans. L'atelier d'écriture, ça fait 30 ans. La reliure, ça doit bien faire aussi 30 ou 40 ans qu'elle existe. Le dessin, il existe aussi depuis des lustres, mais il n'y avait que des dessins avec le modèle vivant. Et depuis 3 ans, on a un professeur qui a décidé que décidément on avait besoin d'apprendre le dessin et qui nous donne des cours le lundi après-midi. Est-ce qu'il reste encore de la place dans toutes ces sections ? Alors au dessin, il y a de la place. À l'atelier d'écriture, il y a toujours de la place. Mais par contre, la reliure cette année, c'est un peu difficile parce que l'année dernière, on a doublé notre effectif. Donc il a fallu former 7 personnes. Et il y en a qui sont débrouillées, mais pas toutes. Alors il faut un peu de temps pour renouveler. Bon, si une personne voulait absolument venir, je pense qu'on l'apprendrait. Mais là, on est au plein. Et après, ça dépend. La soie, c'est complet aussi ? La soie, c'est complet. La poterie, c'est complet. Mais voilà. Il y a aussi la peinture sur soie, je vous vois. Oui. Alors la peinture sur soie, elle fonctionne le mercredi. Et elle a pris de l'ampleur cette année. Je crois qu'il y a trois nouvelles qui sont venues s'y installer. Pareil, alors pour l'instant, le problème surtout, c'est la place aussi qu'on a. On est dans la salle du centre culturel, qui est une salle intéressante parce qu'elle est fraîche l'été et bien chauffée l'hiver. Qu'on y a beaucoup de matériel qu'on arrive à caser, mais du coup, on manque de place et surtout de bonne lumière pour nos activités. C'est un succès malgré l'écalage de trois semaines. Et je pense que les nombreuses associations de terrassons montrent qu'il y a un vrai dynamisme, un vrai tissu associatif et que c'est important pour la ville. Je ne parle pas uniquement de l'amicale laïque, mais je parle de toutes les associations ici présentes. Est-ce que l'amicale laïque se porte bien ? L'amicale laïque se porte bien, elle aimerait toujours se porter un peu mieux, mais l'amicale laïque se porte relativement bien, oui. Le regret, c'est que les jeunes ne sont pas très présents, surtout dans les associations culturelles et artistiques. Ils sont présents en nombre et c'est heureux au judo, au karaté, au badminton, au volet, c'est important. Mais c'est vrai que sur les autres activités, hélas, ils ne sont pas toujours au rendez-vous. On lance un appel aux jeunes. Avec grand plaisir qu'ils viennent et vous verrez, les vieux ne sont pas si ennuyeux que ça. Merci Jérôme Cossy. Je vous en prie. Merci Jérôme Cossy.